Bonjour tout le monde, mon nom c'est Mike, bienvenue au Roi de Trèfle! Aujourd'hui, on commence une nouvelle série. Ce que je vous propose, c'est de vous amener maintenant dans le monde science-fiction des années 50-60. On va jouer à Space Cadet Away Mission. Ça, c'est un Dungeon Crawl de science-fiction. Dungeon Crawl, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est au fur et à mesure qu'on avance, on va découvrir le plateau de jeu. Ça va se passer dans des vaisseaux, des bases spatiales, tout est très... Il parodie Star Trek, si on veut. Star Trek, la famille Robinson, autrement dit, il y a un capitaine, il y a un First Officer, il y a un docteur, donc il y a six personnages. Ça joue de un à six joueurs. C'est un jeu qui est basé par scénario. Donc, le livre vient à peu près avec une trentaine de scénarios. C'est pas une campagne. On peut, si on veut, les jouer un après l'autre pour faire peut-être une pseudo-histoire, mais il n'y a pas vraiment de lien entre tout ça. Autrement dit, entre les scénarios, nos joueurs, ils ne monteront pas le niveau. C'est vraiment des scénarios faits pour être joués individuellement un après l'autre. Dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est que je vais choisir un des scénarios qu'on va faire ensemble. Je vais faire une partie à trois joueurs. C'est un co-op. Donc, on est une équipe contre le jeu. Les Martiens là-dedans ou les extraterrestres, vous allez voir, ils ont tous chacun une carte qui dit spécifiquement comment ils vont bouger, comment ils vont attaquer, c'est quoi leur comportement. Donc, je vais faire, comme je disais, une partie à trois joueurs, puis on va jouer ensemble les trois joueurs contre le jeu sur un scénario. Donc, je fais le setup, puis on regarde ça tout de suite ensemble pour le premier épisode. On va voir un petit peu les règlements. Puis, la prochaine épisode, on commence le jeu. Donc, à tout de suite. OK, on est de retour. Donc, j'ai fait le setup pour la mission, le scénario qui s'appelle Mars Space Station Attack. Dans le livre, les scénarios, ils n'ont pas des numéros, ils ont des noms. Comme on voit ici, celle-là, Mars Space Station Attack. Ça nous montre comment faire le layout du vaisseau. En fait, ça représente une station spatiale. Puis, là-dedans, notre objectif, c'est qu'il y a un Astrogator qui appelle. L'endroit, j'imagine, où on peut aller, où il contrôle la station spatiale. Il faut aussi détruire le Master Brain, parce que dans ce jeu-là, vous allez voir, il y a comme des... C'est très années 50, il y a comme des cerveaux dans un bocal. Il y a un Master Brain là-dedans, il va falloir qu'on aille se chercher. Puis, ensuite de ça, il va falloir sortir par notre shuttlecraft, notre capsule. OK? Donc, ça, ça ressemble à ça. Vous allez voir, sur le jeu, il y a les tuiles qui ne sont pas encore découvertes. Mais il y a aussi, là, sur chaque tuile, je vais peut-être zoomer un petit peu plus. Sur chaque tuile, vous allez voir, il y a les petits tokens marqués Alien dessus. Ça, ça va dire, sur chaque tuile, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, quand je vais révéler ça, ça va me dire quel genre d'extraterrestre à mettre. Discovery, ça, c'est un genre d'artefact technologique qu'on peut trouver ou qu'on peut rechercher pour mettre dans notre inventaire pour nous aider. Puis, il y a certaines tuiles qui ont des marqueurs comme ça. Il y en a six en tout. Parce que là-dedans, dans les six, vous voyez, il y en a trois en haut, trois en bas. Dans les six, il y a un endroit où on a le Master Brain, un endroit où il y a l'Astrogator qu'il faut détruire. Mais il y a aussi un autre endroit où il y a un genre de contrôle pour des Thrall. Des Thrall, dans ce jeu-là, c'est des humains qui ont été subjugués et qui sont comme attachés à une espèce de machine qui leur contrôle le cerveau. Les Thrall, on ne peut pas les tuer, on peut juste les subjuguer. En parlant de ça, je vais vous montrer un petit peu, vite vite, les bébites qu'il y a là-dedans. Vous voyez ici, par ordre de tour, ça marche du plus intelligent au moins intelligent. Donc, au départ, on a des Brain in a Jar qui vont jouer en premier. Ça explique le mouvement qu'ils ont, le nombre d'attaques qu'ils font avec leurs dés, le range qu'ils ont, puis il y a du Overkill. Vous en avez pour tous les types d'extraterrestres. Les Thrall que je vous disais tout à l'heure, c'est ceux-là ici. Il y a des War Thrall, des subjugués de guerre, puis des Thralls, des humains. Si jamais je peux en délivrer un, je peux aller me chercher un humain qui peut joindre à nous autres, puis il peut nous aider. Mais là, il faut que je réussisse à le subjuguer, puis il faut que je réussisse à lui enlever toute la machinerie qu'il y a sur lui. Ça, on va faire des tests de IQ pour ça. Ça, vous allez voir, je vais vous montrer les personnages qu'on va jouer avec dans cette mission aussi. Ça va vous donner une idée un peu quoi faire. Les tuiles qu'on va déballer, on va ouvrir, je vais vous donner un exemple. Voici un exemple de tuiles. Ils ont tout un chiffre comme ça. Quand je vais les ouvrir, il faut que la flèche soit vers le haut tout le temps. Ici, on voit qu'il y a comme des hatches qui appellent. À chaque tour, il va falloir que je dépense une action pour ouvrir le sens, dans le fond, le hatch. Puis, à la fin de chaque tour, les sasses vont se fermer automatiquement. À moins qu'on réussisse à soit les barrer, soit les détruire ou les sceller. À ce moment-là, ils vont rester fermés. Parce qu'il y a certains extraterrestres qui sont capables mentalement d'ouvrir les hatches. D'autres qui peuvent passer en dessous. D'autres qui ne peuvent pas rien faire, ne peuvent pas passer par là. Dès que c'est fermé. Mais il y a des espaces à être ouvert aussi. Vous allez voir, ça va tout se former au fur et à mesure. Donc, le scénario ressemble à ça. Je vais vous montrer les personnages que j'ai choisis avec leur équipement de départ. On va regarder les trois. Puis, c'est ça. Je reviens tout de suite avec le premier. OK. Le premier, on commence avec le Capitaine Ben Riggs. C'est le capitaine de notre vaisseau qui va venir avec nous autres. Son ministre, le voici. Ils ne sont pas peinturés, mais ils fournissent des petits plastiques en dessous pour nous terminer la couleur. Comme ça, on peut les repérer facilement. Donc, ce qu'on peut voir sur son board ici, la première des choses, c'est qu'il y a un ordre de tour. On peut les changer une fois. Une fois que le round est fini, on peut changer l'ordre de tour. Au début, j'ai mis le Capitaine qui va jouer en premier. Puis, ce qu'il doit faire avec ça, c'est qu'il doit scanner. Donc, la première chose qu'il doit faire, c'est révéler une tuile la plus proche de lui. Tout le temps, tout le temps, à tous les tours, chaque joueur, il faut qu'il révèle une tuile. Ce qui veut dire que oui, à chaque tour, il va y avoir de plus en plus d'extraterrestres sur le jeu. Il va falloir manœuvrer au travers de ça ou les tuer ou quoi que ce soit. Ensuite de ça, on voit les actions qu'on peut prendre. Dans son cas, il y a trois actions qu'il peut faire par tour. Les actions, il nous l'indique ici. On peut attaquer avec un weapon qu'on a. On peut bouger. On peut ouvrir un sas, un hatch. On peut essayer de se guérir. On peut analyser un item. Avec ça, ce qu'on fait, c'est un test de IQ. Le jeu nous fournit des dés de 10. Donc, dans ce jeu-là, tous les succès, c'est 1, 2 et 3. Tout le reste, ça compte comme des miss. On a manqué. Donc, ça, ça veut dire que pour faire un test de IQ, je vais lancer 3D. Puis, tous les 1, 2 et 3, ce sont des succès. Ça, vous allez voir au fur et à mesure, sur les cartes qu'on va trouver, ça va déterminer qu'est-ce qu'on a besoin pour réussir à construire l'item qu'on va avoir trouvé. Ou ce qu'on a besoin de faire, comme pour se healer ou pour s'obdouer les brains ou les thralls. Ça, ça veut dire de maîtriser les thralls ou maîtriser les cerveaux dans les bocals. Ça prend des tests de IQ pour ça. OK. Ensuite de ça, ce qu'on peut faire, on peut faire notre talent. Notre talent, on a ça ici, c'est de l'overkill. En fait, c'est la même chose. Vous allez voir, ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on peut utiliser notre overkill au moins une fois par action. C'est quoi l'overkill? C'est que, mettons que j'ai un attaque, comme par exemple, un de ses items à lui, c'est le ray gun. Ça, ça indique combien de dés que je lance quand les extraterrestres sont sur ma tuile. Ça, c'est juste qu'il y a une tuile à côté de moi. Si c'est plus loin, je ne peux pas le rejoindre. OK. Donc, je vais lancer, mettons, 5 dés. Puis, s'il y a un extraterrestre, si j'ai 3 succès sur 5, le premier succès va automatiquement faire un point de dommage à l'extraterrestre. Mais ça s'arrête là. Les deux autres succès, c'est du overkill. Donc, ça nous permet de faire d'autres choses que de donner des points de dommage aux extraterrestres. On a des choix. On a toujours l'item qu'on utilise. Des fois, il y a de l'overkill dessus. Donc, dans ce cas-ci, ça veut dire qu'avec un succès de plus, je peux faire un hit and run. Ça veut dire que je peux bouger une fois gratuitement. Vous avez aussi sur les extraterrestres, il y a toujours des overkill qu'on peut faire. Overkill option, ça nous explique le... Attendez ici, overkill option, ça nous explique qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'overkill si on vise sur ces bébêtes-là. Puis, l'autre overkill qu'on peut faire, c'est évidemment sur le personnage. Donc, dans le cas du commandant ici, à chaque overkill que je dépense, je peux donner un commandement gratuit à un Rocketeer. Là, ça veut dire que je vais donner un token à un Rocketeer de plus puis qu'il va pouvoir faire une action de plus à son tour. Vous allez voir comment ça va fonctionner avec ça. Fait que pour une action, je peux dépenser une action pour en donner à un autre. Ou si j'ai de l'overkill avec mes dés, je peux me servir de ça pour les donner aux autres. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les points de vie ici qui sont les petits cubes rouges. Donc, évidemment, s'il n'y a plus de points de vie, le personnage, il meurt. Puis, dans ce jeu-là, si un de nos trois meurt, la game est finie, c'est game over. L'oxygène, ça, on peut dépenser une fois par tour un cube d'oxygène pour faire une action de plus. Donc, si on est pris, on aurait besoin d'une action de plus. On peut dépenser un oxygène. Il y a aussi des fois que les extraterrestres, ils vont nous faire dépenser de l'oxygène. Fait que, évidemment, la même chose, s'il n'y a plus de... Un des personnages qui n'a plus d'oxygène, c'est game over. Fait qu'il faut les utiliser intelligemment, puis pas trop au départ, parce qu'il faut s'en garder au cas où qu'on s'en fasse enlever. Si les personnages sont dans le même, sur la même tuile, ils peuvent se transférer de l'oxygène un contre l'un avec l'autre. OK. Donc, les cubes verts que vous voyez là, ça, c'est les wire cutters. Donc, ça, c'est l'item que là, je peux m'en servir trois fois par game. C'est pour ça qu'il y a des petits cubes pour s'en servir. Ce que ça fait dans ce cas-ci, c'est plus un dé pour maîtriser un troll ou maîtriser un cerveau. Fait que ça me donne des bonus pour faire des maîtrises. Ici, une télé radio, le capitaine seulement. Donc, le capitaine peut utiliser son command qui est là, ici. Le command qu'il a, c'est uniquement pour les rocketeers qui sont sur la même tuile que moi. Tandis que si je me sers de ma radio, je peux utiliser cette commande-là sur n'importe quelle tuile, tout partout, sur toute la station. Fait que ça va amplifier mon pouvoir à moi. Fait que j'ai décidé de le prendre. En passant, le jeu dit qu'on a droit jusqu'à quatre items au départ. Deux larges maximum. Le reste, ça peut être des petits. Fait que là, la télé radio et le ray gun, ce sont des larges. Mais les deux autres, c'est des petits. Les wire cutters puis le holster. Ça, c'est l'étui pour le fusil. Ce que ça fait, c'est que ça me donne un dé de plus la première fois que j'utilise mon ray gun à mon tour. Fait que ça va me donner un avantage sur le 5 puis le 3. Ça va faire 6 ou 4. La première fois, je l'utilise seulement. Fait que si je prends mes trois actions pour attaquer, la première fois que je l'utilise, je vais pouvoir utiliser le bonus. Mais après ça, ça va être de retour à la régulière. Donc, ça, c'est le capitaine. Ensuite, on va voir le prochain personnage que j'ai choisi. OK. Le deuxième personnage, c'est First Officer Annie Fletcher. Donc, notre second commandant. Donc, voici sa miniature à elle. Donc, la couleur orange pour elle. Parfait. Donc, elle, la même chose. La seule différence, c'est qu'ici, elle a du non-combat. Donc, cette action-là, elle peut l'utiliser seulement pour n'importe quoi. Une action qui n'est pas du combat. Donc, l'action attaque, elle peut le faire deux fois maximum. La troisième fois, c'est soit un ou le reste. Même chose pour elle. Elle a juste un petit peu moins de vie. Je ne vous ai pas dit c'est quoi la petite casque-là. C'est qu'il y a certains des extraterrestres qui peuvent nous contrôler mentalement. Fait que quand ça arrive, ce qu'on fait, c'est qu'on doit prendre une action qui est bloquée pour un tour. Fait que j'aurais juste deux actions dans ce cas-ci. C'est juste pour un rappel. OK. La section ici, c'est un rappel pour tout le monde. Fait que tous les personnages ont ça. Elle, son pouvoir de overkill, c'est-à-dire que ça donne un mouvement gratuit par action à moi-même ou à un autre rocketeer, un autre personnage qui est sur la même tuile que moi. OK. Les items que j'ai, c'est pour elle seulement. First off, c'est un headset qui fait la même chose que ça, sauf que je peux faire ça pour n'importe qui partout sur toute la station. Fait que ça amplifie mon power un peu comme l'autre. J'ai un ray gun qui est normal, mon arme. J'ai de la bouffe, puis des pilules. La bouffe en pilules, puis du jus en poudre. Ce que ça fait, c'est que ça va me healer de deux. Seulement pour moi, par exemple. Je ne peux pas le partager. J'ai pris ça pour elle parce qu'elle a juste quatre points de vie seulement. Ensuite de ça, j'ai deux charges de ça. Le troisième, c'est que j'ai trois charges. C'est un Fiber Weave Space Suit. Ce que ça fait, c'est que ça cancelle un dommage que les extraterrestres vont faire sur moi. Encore une fois, je suis allé plus pour me défendre pour elle, vu qu'elle a moins de points de vie. En passant, il y a un paquet de cartes qu'il y a pour ça. Les items que j'ai choisis, c'est des choix que j'ai faits parce qu'il y a énormément d'items qu'on peut utiliser, qu'on peut choisir avant de commencer une mission. Ce qui fait que je peux refaire cette mission-là avec des items différents ou avec des personnages différents. OK. On va aller voir le troisième membre de notre partie. On revient tout de suite. La troisième personne, c'est Chief Lance De Soto. Lui, ça a l'air d'être plus le soldat du groupe. OK. Donc, voici son menace pour lui. Ils l'ont mis en mauve. Ils sont quand même bien faits. Ce ne sont pas cheap. Ce ne sont pas les meilleurs que j'ai vus, mais ils sont loin d'être cheap. Donc, c'est pas mal de bonne qualité quand même pour le jeu. OK. Donc, vous avez remarqué, lui, il y a une action qui est pour du combat seulement. Donc, contrairement au Second Officer, cette action-là, c'est juste pour attaquer seulement. Ensuite de ça, il y a 6 points de vie. L'oxygène, il y en a 4. Ici, ça nous dit qu'à chaque partie, selon le nombre de joueurs, c'est ça qui détermine combien d'oxygène qu'on a. Donc, plus on est peu de joueurs, plus on a d'oxygène pour nous aider. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Son overkill, à lui, s'appelle Strafe. Ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut dépenser un overkill pour faire un dommage gratuit sur un target, qui est une range du line of sight. Vous allez voir le line of sight, qu'est-ce que ça a l'air avec ce jeu-là plus tard. C'est vraiment juste très basic. En autant qu'il peut voir la tuile au plus loin, ça, il n'y a pas de problème. Par exemple, son Atomic Rifle, il peut tirer jusqu'à 4 tuiles de loin. Mais plus, vous voyez, s'il tire à la quatrième tuile, il y a juste 3 dés d'attaque. L'optimal, c'est vraiment 5 si il est à côté. Donc, adjacent ou jusqu'à 2 loin, c'est là qu'il a l'optimal. Sur la même tuile que moi, c'est juste 2 dés d'attaque seulement. Donc, son Overkill, c'est un dégât pour chaque ennemi qui a un line of sight. Strafe must be adjacent to either original target or other strafe tiles. No tile can be strafe twice. OK, c'est ça. Donc, il ne peut pas faire ça sur la même bibitte à chaque fois. Donc, strafe, c'est comme s'il tirait, il se tourne et il tire tout partout. Ça fait que ce n'est pas du feu concentré. Il fait comme un swing sur son arme. Ça fait que je peux faire un point de dommage sur une tuile différente à chaque fois par Overkill que j'ai. Autre chose, lui, vu que son IQ est juste de 2, en passant, celui de First Officer était 4. C'était le plus intelligent des 3 parce que le capitaine a 3 d'IQ. Mais ça peut s'augmenter. Vous allez voir des façons d'augmenter l'IQ avec les items qu'on trouve. Puis, si on prend des cerveaux dans les bocales, bien, eux peuvent nous aider à augmenter notre intelligence si on peut réussir à les maîtriser. Donc, pour lui, ce que j'ai donné, c'est que j'ai pris un livre de référence. Ça lui donne un IQ de plus jusqu'à 3 fois par tour. Fait que si jamais il a besoin de faire un test d'IQ avec juste 2, bien, il a une petite chance de plus avec son livre de référence. Thématiquement, c'est bien bizarre parce qu'il n'a pas le temps de lire le livre pendant qu'il peut faire quelque chose. Mais bon, c'est juste drôle. Ce jeu-là, il ne se prend pas trop au sérieux. Il y a beaucoup de choses qui sont classiques, clichés des années 50 d'espace. Ensuite, il y a son Atomic Rifle. On a vu tout à l'heure. J'ai donné une teinte d'oxygène. Donc, ça va lui donner 2 cubes supplémentaires si jamais je m'en sers. Fait que c'est un petit peu un backup pour nous autres. Si jamais il y a un des personnages qui manque d'oxygène pour quoi que ce soit, bien, avec lui, il peut en sortir 2 puis il transférer à quelqu'un d'autre. Puis, la dernière chose, j'ai trouvé que c'est pas mal drôle. J'ai une charge de ça. C'est de Common Cold. Donc, la grippe. Je peux discarter ça pour faire un point de demain, pour faire un test de IQ. Puis, si je réussis, j'élimine tous les extraterrestres sur ma tuile. Donc, toutes les bébêtes ne sont pas capables de tolérer la grippe humaine. La seule chose, ça ne marche pas pour les Thrall. Les Thrall, vous savez, c'est comme les humains qui ont été brainwashés avec l'équipement sur la tête. Eux sont immunisés à ça, mais tout ce qui est extraterrestre, ils vont pouvoir mourir avec ça. Je trouvais ça drôle. Je l'ai mis de côté. C'est un test d'IQ. Deux, ce n'est pas trop fort, mais c'est pour ça que j'ai mon petit livre pour savoir comment ça marche la grippe humaine. Bon, ça fait le tour des personnages. Juste la dernière chose, je peux juste vous montrer. Les dés dans le jeu, quand ils viennent, c'est comme des dés un peu space. J'en ai des rouges aussi comme ça. Ça fait que ils sont pas mal beaux. thématiquement. Ça, ça a été kickstarté ce jeu-là, il y a un certain temps. Mais vous pouvez là, tout ce que le kickstarter offrait, vous pouvez l'acheter en magasin. Puis, même sur Board Game Geek, le site internet, vous pouvez aller chercher des cartes promotionnelles. J'ai été allé chercher le petit paquet. Ils vous donnent peut-être une dizaine de cartes promotionnelles. C'est des items, des articles qu'on peut choisir de plus pour commencer la partie. Ça coûte pas trop cher. Donc, parfait. Ça fait le tour pour le setup. Donc, on vous revient aux prochaines vidéos avec... On commence la partie. Juste pour vous remémorer. Le but du scénario, dans le fond, c'est d'aller détruire l'Astrogator, qui est l'espèce de contrôle de la station. Puis, il faut détruire ou tuer le Master Brain, après ça, il faut sortir de là via notre capsule, notre shuttle. Fait que là, elle est pas sur le jeu, mais elle va rentrer en jeu dès le début. Puis, dernière chose que je voulais vous montrer, ça, c'est les personnages que j'ai mis de côté pour la partie. Donc, c'est qui qui sera pas avec nous du voyage. On a le docteur Hugo Garcia qui, lui, je l'ai mis de côté. Donc, son pouvoir spécial, c'est évidemment de guérir les gens. On a Yoman Kukihana. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de Star Trek. Surtout dans la première saison, l'espèce de blonde qui est habillée en rouge. C'est un genre de femme à tout faire. Elle a aidé puis il y a un assistante de tout. Ils ont reproduit ça avec ça. Et dernier, on a le professeur Russell Pelham qui, lui, a plus une grande intelligence mais pas trop fort. Donc, ça, c'est les trois personnages que j'ai laissés de côté. Ça vient tout avec le jeu, ces six personnages-là. Parfait. Donc, ça conclut. Donc, on se voit très bientôt pour l'épisode, le premier round pour Space Cadets Away Mission sur Mars. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.